... Mesdames, Messieurs, les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, les représentants des anciens combattants, des associations, Mesdames, Messieurs, habitants de Chassure, Le 15 août 1944, les Alliés débarquent en Provence, dans le sud-est de la France, entre Toulon et Cannes. 350 000 hommes, dont 250 000 soldats français, 11 000 véhicules. L'objectif est de libérer Toulon, Marseille, puis de remonter le Rhône jusqu'à effectuer la jonction avec les forces débarquées en Normandie. En cette année du 80e anniversaire, la France commémore cet épisode du débarquement. Notre ville de Chassieux se joint à l'hommage rendu aux soldats de toute nationalité qui ont courageusement combattu pour la libération de notre pays. A chaque moment d'histoire et de mémoire, la ville s'associe à l'union des anciens combattants de Chassieux. Ils rassemblent les hommes et les femmes qui ont défendu la France, ils maintiennent des liens forts entre les combattants, ils perpétuent le souvenir des combattants morts pour la France et témoignent, de par leur présence, leur réflexion, leur contribution à l'hommage national. Juliette Estevez, représentante du Conseil municipal des enfants, va évoquer la Seconde Guerre mondiale. Le parcours du défilé sera marqué par deux temps forts. Un arrêt devant le square de la Libération, avec le geste inaugural de la pose de la plaque commémorative du 80e anniversaire de la Libération de Chassieux. Arrivée du défilé au Monument aux Morts. Nous avons aussi la chance de compter parmi nos habitants des Chasselands, qui témoignent de par leur connaissance, leur intérêt pour l'histoire et plus précisément pour l'histoire de notre commune. Yves Garrault, président de l'association Émélière et Patrimoine, a préparé, en collaboration de l'UNC et de Chasselands, le rendez-vous de ce jour. Il commencera l'événement à l'issue du défilé. Nous nous retrouvons ensuite à la salle des fêtes pour un moment convivial. Je laisse la place à Juliette. Les alliés débarquent massivement en Normandie le 6 juin. Peu à peu, et avec l'apport des forces françaises de l'intérieur, la France commence à être libérée. Le débarquement conjoint américain et forces françaises libres et d'Afrique, des Antilles, du Pacifique, du 15 août en Provence, vont provoquer la retraite des forces d'occupation et la chute du régime de Vichy. Dans leur retraite, les Allemands sont malheureusement coupables de nombreuses atrocités sur les populations civiles. La remontée des troupes arrivant du sud en suivant les Alpes et la vallée du Rhône se concrétise pour Chasselands le décembre 1944. Merci. Le fusillé le 3 mars 1944 à Alain Brombe, mort pour la France, mégaillé de la résistance. Alors, elle est en train de lire les résistances qui sont morts pour la France. et à chaque fois, à la fin de chaque présentation, elle va dire « mort pour la France ». Donc on va aussi, avec elle, dire « mort pour la France ». Je comprends que nous devons commencer. André Marlon, 20 ans, fusillé le 30 mars 1944 à Alain Brombe, mort pour la France, mégaillé de la résistance. Mort pour la France. Levé, drapeau. Montréal Brombe, 20 ans, fusillé le 30 juin à Saint-Denisier de Fondheim, mort pour la France, mégaillé de la résistance. Mort pour la France. Au reste, Zénézini, 26 ans, fusillé le 16 juin 1944, juin à Saint-Denisier de Fondheim, mort pour la France. Morts pour la France, mégaillé de la résistance, mégaillé de la résistance. Morts pour la France. Merci. Merci. Merci à Juliette et puis à Mélissa. ...un soldat de chasseur et un habitant de chasseur. Gustave Clay, appelé à la guerre en 1939, brigadier-chef à 25 ans, tué le 23 juin 1944 à Saint-Oliva, au combat de Monte Casido, en Italie. Morts pour la France. Morts pour la France. Morts. Auguste Delage, 55 ans, tué dans son jardin par une balle allemande, en août 1944. Morts pour la France. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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